Bonjour, j'espère que ça va bien. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante de formation maman de deux enfants, créatrice d'un autre blog de maman et aujourd'hui je vais vous lire une 61e histoire sur ma chaîne YouTube. Il s'agit de Choco et chocolatine, trois histoires d'Isabelle Charbonneau et Roxane Bergeron-Moreau. Si tu te rappelles, je t'avais lu de la première histoire dans ce livre-là sur ma chaîne YouTube. Je pense que c'était l'année dernière dans le temps de Noël justement. Aujourd'hui, mon histoire s'intitule Le lutin du terre Noël. C'est la deuxième histoire que je veux te raconter aujourd'hui. Regarde, je t'avais promis quelque chose. Je voulais te montrer les lutins qui font des tours chez nous. Alors mon lutin ici, ce n'est pas Choco, il s'appelle Flocon et ma lutine, elle s'appelle Guimauve. Est-ce que tu as des lutins comme toi, chez toi, qui n'arrêtent pas de jouer des tours? Peut-être que oui, peut-être que non aussi, mais en tout cas, je vais te présenter les miens. Là, ils ont l'air de faire dodo, mais la nuit, là, ils sont pas sages du tout, pis je peux te dire tout de suite qu'ils ne dorment pas. Alors je vous raconte mon histoire. Salut, c'est moi Choco, le lutin coquin qui a rendu visite à la famille d'Emma et Maxime l'an dernier. T'en rappelles-tu? J'ai mangé leur chocolat, j'ai lancé des poignées de farine dans la cuisine et après plusieurs essais, ils ont réussi à m'attraper. Mais heureusement, ils ne m'ont pas grondé. Ils ne m'ont pas chicané. Mais non, hein? On les chicane pas nos lutins de Noël, on les aime. Si tu n'as jamais entendu parler de moi, ce n'est pas grave. Je me présente, je suis un lutin du Père Noël et le meilleur joueur de tour de l'univers. Je suis enchantée de faire ta connaissance. Et toi? Tu aimerais sûrement me poser une tonne de questions. Comme? Choco, est-ce que tu habites au Pôle Nord? Fabriques-tu des jouets avec le Père Noël? Comment fait le Père Noël pour savoir si les enfants sont sages? Que fais-tu quand tu retournes chez toi après Noël? Eh bien, ouvre grand tes yeux et tes oreilles, je vais répondre à toutes tes questions. Et tu découvriras enfin tous les secrets du monde magique des lutins. Ah! J'ai toujours voulu tout connaître sur le monde magique des lutins, moi aussi. Ah! Voici comment tout a commencé. Il y a très longtemps, le Père Noël vivait avec sa femme au Pôle Nord. Tous les deux adoraient les enfants, mais malheureusement, ils n'en avaient pas. Cela les rendait très tristes. Un jour, la Mère Noël a eu une idée. « Mon cher Marie, a-t-elle dit, nous pourrions nous donner une mission. Rendre tous les enfants de la Terre heureux. Si tu leur distribuais des cadeaux la veille de Noël, ils sauraient ainsi à quel point on les aime. » C'est comme ça que tout a commencé. Par une idée autour d'un petit déjeuner. Le Père Noël a aussitôt bondi de sa chaise. « Quelle bonne idée, ma femme! » s'est-il écriée. « Mais il faudra quand même que les enfants méritent ce cadeau, hein? Il ne faut pas trop les gâter. » La Mère Noël était bien d'accord. Et tous les deux se sont mis à fabriquer des jouets dans leur atelier. Ah! Un petit cheval à bascule! C'est peut-être le premier jouet que le personnel a fabriqué. Les années ont passé et le nombre d'enfants ne se taissait d'augmenter. 100 000, 500 000, 1 million! Oh là là! 1 milliard! Le Père Noël et sa femme travaillaient jour et nuit. Ah! Un soir, épuisé, le Père Noël est tombé endormi sur la table. « Paf! Regarde! » Son visage s'est retrouvé dans une flaque de peinture verte. Oui, oi, oi! À son réveil, le lendemain matin, il s'est mis à hurler. « Pain d'épices, de pépites de chocolat fondu! » « Oh! Est-ce qu'il y a une tempête ici? » Tout était en désordre, comme si un grand vent avait soufflé très fort dans l'atelier. « Ahem! Je suis très gênée de te l'avouer que c'était de notre faute! » Moi et tous mes amis les lutins, nous nous ennuyons parfois dans la forêt où nous vivons. Quand nous avons découvert cet atelier rempli de jouets, nous avons eu très envie de nous amuser. « Regarde! C'est plein de lutins qui sont cachés! » « Ici! » « Ici! » Le père Noël était découragé. Comment allait-il réussir à livrer les cadeaux à temps pour Noël? Dans ma cachette, j'ai vu de grosses larmes couler sur ses joues. Oh! J'ai avalé de travers. Il ne se sentait pas très bien Choco, hein? Les amis, nous sommes allés trop loin, ai-je dit, à mes copains et lutins. Et il faut absolument réparer tous nos dégâts. Ce vieux monsieur et sa femme ont l'air si gentils. Allez les lutins! L'année suivante, pendant que le père Noël et la mère Noël dormaient, nous sommes sortis de nos cachettes. Il faut que je t'explique que nous ne sommes pas seulement de bons joueurs de tour. Nous sommes aussi d'excellents artisans. En deux temps, trois mouvements, nous avons tout remis en ordre. Nous avons même réussi à créer une foule de nouveaux jouets. Wow! Hum! Cela va tellement plus vite quand on travaille en équipe. Ça, c'est vrai par exemple, hein? Ça va mieux que quand on travaille tout seul. Le père Noël, il était tout seul pour fabriquer les jouets avec la mère Noël. Ils ont l'air nombreux, les lutins. J'étais très heureux de ma bonne action. Je me suis mis à siffler. Hum! Mes amis lutins aussi. Peut-être que tu connais cet air-là, hein? L'ennui, c'est que nous avons réveillé le père Noël en sifflant. Il est accouru dans l'atelier. Pendant un instant, il nous a regardés, la bouche ouverte. Ça, ça veut dire qu'il était très étonné. Quand ça bouge, c'est quand notre bouche est ouverte comme ça, hein? Mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites là? A-t-il bégayé. J'ai baissé la tête. Nous réparons notre erreur, père Noël. Il s'est rapproché de moi et a relevé mon menton. Son regard était plein de douceur. Merci, petit, a-t-il répondu. Grâce à votre beau travail, tous les enfants de la Terre seront heureux au matin de Noël. Et voilà! C'est ainsi que notre association avec le père Noël a commencé. C'est presque tout maintenant. Mais je n'ai pas tout à fait fini. Le temps a passé. Souvent, le père Noël me laissait regarder dans son nuage magique. On peut y voir les enfants dans leur maison. C'est là que j'ai aperçu Emma et Maxime pour la première fois. En les regardant s'amuser follement avec leurs parents, j'ai soudain réalisé qu'il y avait une chose qui me manquait. En tant que lutin. Une vraie famille. Un jour, le père Noël m'a entendu soupirer. Alors, Choco, toujours en train de regarder Emma et Maxime? Tu vas t'user les yeux à force de les observer. Mais contrairement à mon habitude, je n'ai pas ri. Alors, il s'est approché de moi. Choco, je pense que tu es prêt. J'ai une mission très importante pour toi. Chaque année, j'envoie mes meilleurs lutins visiter une famille quelques jours avant Noël. Ces lutins coquins sont là pour s'amuser, mais aussi pour s'assurer que les enfants sont sages. Puis, le 24 décembre, les lutins reviennent au Bôle Nord pour m'aider et me raconter tout ce qui s'est passé. Peut-être que ta famille a reçu des lutins aussi cette année. Que dirais-tu si je t'envoyais chez Emma et Maxime cette année? Et les années suivantes, tu deviendras leur lutin de Noël pour toute leur vie. Ou en tout cas, une partie. Mon cœur s'est mis à battre très fort. Ah oui, ah oui, je veux y aller tout de suite, me suis-je écriée. Je me suis précipitée pour faire ma valise. Un instant, mon petit choco. Là-bas, c'est encore l'été. Dès que la première neige sera tombée, tu partiras. Alors, j'ai attendu et attendu et attendu encore. J'avais tellement hâte. À 299 ans, j'allais enfin avoir une famille. Ah! 299 ans! Il a encore l'air d'un enfant. Ni les vieux. Ah! Ah! C'est long! Mais un jour, alors que je faisais le ménage dans le bureau du Père Noël, j'ai jeté un coup d'œil au nuage magique et j'ai vu quelque chose de magnifique. Des flocons de neige tout blancs descendant du ciel. « Youpi! L'hiver est arrivé! » « Préparez-vous, Emma et Maxime, j'arrive! » Depuis ce temps, chaque année, dès la première neige, je voyage avec les lutins choisis par le Père Noël. Nous prenons le train magique du Pôle Nord jusqu'à la maison de notre famille. Ah! Et ce qui nous fait le plus... Ce qui nous plaît le plus de ces voyages, c'est que pour un moment, le Père Noël est un petit peu trop occupé pour nous surveiller. Ce qui est parfait pour des lutins joueurs de tour comme nous. Et puis, nous travaillons tellement fort pendant l'année. « Nous méritons bien d'avoir de petites vacances après tout! » Ils ont joué dans la crème glacée et avec le chien de la maison, les coquins de lutins. Ouvre grand tes yeux et observe bien autour de toi. Il se pourrait qu'un lutin coquin comme moi vienne te visiter. Es-tu prêt à l'attraper? Et mon histoire. Terminée! Il en reste une dans ce livre-là que je ne t'ai pas encore racontée. C'était bien! Je suis tellement contente de savoir maintenant pourquoi mes lutins sont arrivés à la maison et pourquoi ils jouent des tours que mes enfants découvrent tous les matins. C'est parce que le Père Noël leur a désigné ma maison. Alors, je vais m'adresser maintenant aux parents qui sont en train de m'écouter. Alors, les histoires de Choco et Chocolatine, finalement, c'est un livre de Pomango qui a été édité chez Pomango. Je ne sais pas si je l'ai mentionné au départ, mais je voulais vous dire qu'il existe aussi la dernière histoire séparée des deux premières. Alors, c'était un petit clin d'œil que je voulais vous faire. Oui, il existe aussi le recueil. Puis, je voulais vous souligner que là, nous allons tomber en vacances pour les fêtes. C'était ma dernière heure du compte pour l'année 2021, mais elles sont toutes disponibles, celles que je vous ai racontées, sur ma chaîne YouTube. On est rendu au numéro 61. Je vais être de retour en janvier après le congé pour vous raconter de nouvelles histoires. Puis, je pense que j'ai au total cinq ou six, même sept histoires de Noël qui vous attendent pour avoir du temps d'écran, de qualité, vous donner une petite pause durant le temps des fêtes. Alors, si vous avez apprécié, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, aimer, commenter, partager. Et je vous dis À l'année prochaine! Sous-titrage ST' 501